Bonjour à toutes et à tous, c'est Okonet, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais continuer une série qui m'a été beaucoup demandé de continuer justement. C'est la série des champions qui peuvent one-shot dès le niveau 6. Alors évidemment quand on dit one-shot, c'est pas en 0,1 seconde, non c'est vraiment avec un combo de sort que le champion dispose évidemment. Du coup, vous allez me dire si vous voulez un épisode suivant parce que j'ai pas tous les champions. Là je vais vous en présenter que 5 et si vous voulez vraiment, je vais essayer de me démerder pour avoir les autres champions parce qu'il y en a encore pas mal d'autres. Pas tous les champions peuvent, mais il y en a pas mal. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'en ai déjà fait beaucoup, il y a peut-être une playlist avec d'ailleurs les combos si vous voulez aller les voir. Les champions ont peut-être changé entre temps, par exemple Irelia, je sais pas si j'avais fait Irelia, bref, les champions ont peut-être changé. Pour la vidéo, on va s'aider de Electrocute la rune pour un meilleur burst ainsi que Ignite. Je sais que tous les champions ne peuvent pas, mais des fois, moi par exemple Zoé, il y a très peu de gens qui jouent Electrocute, mais c'est comme ça que je la joue. Du coup, évidemment, ça dépend de votre gameplay. Ensuite, on va comme cible prendre H, vous le savez. On va pas prendre évidemment Ramus, un gros tank, on va pas lui mettre des objets tanki. On est là pour one shot, c'est des combos qui sont utiles contre des cibles fragiles. Évidemment, ces combos-là, vous n'avez pas... Non, Cyril, non, dégage ! Vous n'allez pas les faire sur un tank, ces combos-là, évidemment, il faut s'adapter, bien sûr. Du coup, let's go, perdons pas de temps, on va commencer tout de suite avec le numéro 1, Galio. Alors, Galio est un champion, à première vue, très tanki, avec plus ou moins quelques dégâts, mais finalement, le champion est complètement pété. Mais vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, son combo, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, est complètement broken. De 1, il va one shot une cible fragile, et de 2, il va la cesser en permanence, elle ne va rien pouvoir faire. Pour le combo, on charge le W, on flash in, on lâche le W, on met une auto-attaque avec le passif, on E, puis Q, et on attend un tout petit peu pour que le passif revienne pour l'auto-attaque, et la cible est morte. Évidemment, j'ai Ignite entre-temps, et ça fait proc la rune Electrocute. Numéro 2, Kane. Alors, Kane, étonnamment, il arrive à one shot, sans sa forme, en fait, alors que j'ai pas grand-chose en objet. J'ai de la létalité, évidemment, ça m'aide beaucoup, mais je ne pensais pas que le champion était capable d'avoir un burst comme ça. On commence avec le E, auto-attaque, Q, W, on remet une auto-attaque juste avant de l'ultime, et la cible est morte, en fait. Alors, par contre, évidemment, si vous êtes jungler, c'est un peu différent, parce que j'ai utilisé Ignite. Mais même sans Ignite, vous avez vu que la cible, bah, elle est presque morte. Numéro 3, Lissandra. Lissandra est un champion que je vois très rarement, d'ailleurs, sur League of Legends actuellement. J'aime beaucoup le champion, capable de roam, capable d'un burst assez intéressant. Apparemment, ça a été nerf, mais elle est toujours capable de faire très mal. Là, évidemment, on joue avec Electrocute, c'est vraiment très peu connu. Mais bon, si vous êtes un gros bourrin comme moi, je pense que ça peut fonctionner. Du coup, pour le combo, on engage avec le E, on va tout de suite W pour la route, on fait le Q, et ensuite, on fait l'ultime, et on balance des auto-attaques avec l'Ignite. Et ça marche très bien sur des cibles fragiles. Numéro 4, Zoé. Ah bah là, oui. Bon, bah, je l'avais pas fait, mais bon, on sait tous que Zoé est capable de one-shot. Mais à quel degré ? C'est violent. C'est très violent, c'est très violent. Dans cette technique, je vais vous montrer le Air Flash. C'est vraiment le maximum pour le Q, en fait. C'est vraiment quand vous êtes sûr que la cible ne peut pas se faire aider, n'a pas de QSS, et n'a rien du tout. Et vous êtes sûr de la one-shot si vous touchez avec le E. Et c'est pour ça que moi, avec Zoé, j'arrive à carrer des games comme pas possible, parce que dès que je touche avec le E, la cible est morte en jouant avec Electrocute, Ignite. Évidemment, chacun a son gameplay, chacun a sa façon de jouer. Ouais, numéro 5, Timo. Le champion que tout le monde adore sur les Goffled Jorn, évidemment. Alors, je ne pensais pas que le champion, en fait, était capable de one-shot aussi vite. On va avoir besoin d'un Revolver X-Tech, par contre. Et c'est dans son build. C'est dans son build. Electrocute, bah, il y a peut-être des gens qui jouaient avec Electrocute, du coup, pourquoi pas. Alors, c'est assez simple pour son combo. Il y a juste besoin de mettre un petit champignon, ou deux, vous mettez... Mais il faut vraiment que ça se fasse toucher, par contre, par un champignon. Vous vous cachez ou pas, que ce soit dans un buisson, vous flashez, j'en sais rien. Vous faites une auto-attaque, le Q ignite. Et encore une auto-attaque avec le poison. Et bah, elle est morte, en fait, la cible, tout simplement. Et donc, voilà, c'était la petite liste qui se rajoute à la grande de 5 champions qui peuvent one-shot dès le niveau 6. Si vous voulez un épisode suivant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée. On est en stream aujourd'hui. Si vous voulez me dire bonjour en stream, on va atteindre peut-être le diamant pendant ce stream. Et puis, c'est ça. Bonne soirée à tout le monde, et à la prochaine. Ciao.